Hello et bienvenue à cet épisode où on va parler de l'art de prendre des poses. Donc, question toute simple pour commencer. Maîtrises-tu l'art de prendre des poses? Et en fait, dans cet épisode, je vais te parler des signes qui indiquent que tu as besoin d'une pause, des bienfaits de prendre une pause et aussi ce que tu peux faire durant des poses pour optimiser ce temps. Donc, déjà, si tu es en train de te dire « Oh my God! Prends une pause! Est-ce que c'est comme en Italie, les gens qui vivent la dolce vita, qui prennent deux heures pour manger le midi avec tous leurs amis, discuter, faire les plats de pâtes, etc., le petit café et tout ça prend deux heures parce qu'après, tu fais une sieste pour pouvoir reprendre plus tard et c'est normal parce que la vie est faite comme ça en Italie. Mais pas ici! Ici, c'est juste pas possible de prendre une pause. Alors, je te dirais qu'il y a un milieu entre les deux. C'est vrai qu'eux maîtrisent particulièrement bien l'art de prendre une pause, mais il y aurait quand même des alternatives un petit peu plus brèves et un petit peu plus spécifiques en fonction des besoins que de faire la grosse pause de deux heures. Alors, respire. On va commencer petit. On va y aller doucement. Ce que je te parle aujourd'hui, c'est plutôt d'arrêter quelques fois durant la journée, quelques secondes, quelques minutes pour arriver à sortir de ta tête parce que souvent, on est hyper concentré sur ce qu'on fait, sur notre travail ou si on est avec nos enfants ou peu importe que ce soit le soir, le week-end ou durant la journée de travail. Et on oublie tout le reste, c'est-à-dire qu'on a un corps dans lequel on peut se connecter, qu'on peut revenir. Et de se recentrer sur soi en général, c'est juste pas une option, pas quelque chose qu'on fait toujours en continu. Donc, c'est important de s'y ramener pour qu'éventuellement, ça devienne de plus en plus un réflexe, que ça devienne de plus en plus facile. Donc, on parle de quelques secondes, on va y aller dans le concret et tout ça est suffisant pour obtenir vraiment un bien-être qui est assez impressionnant en fonction du peu de temps qu'on y consacre. Alors, t'es prêt? Je vais te donner quelques signes qui indiquent que tu aurais besoin peut-être de prendre une pause. Alors, premier signe, tu es à fond dans ta journée, tu prends à peine le temps de manger, tu roules vraiment maximum, vitesse maximum. Donc, si t'es une personne de type à fond, ça pourrait être une bonne chose de prendre une pause. Aussi, si t'as une méga to-do list que t'as tellement de choses à faire dans ta journée que quelqu'un t'arrête le soir, tu sais même plus tout ce que t'as fait. T'es concentré, t'es dans ta tête et bien sûr, tu te sens un peu vidé après tout ça. Donc, la personne qui a la méga to-do list puis qui s'épuise à arriver au bout. Si t'es tellement concentré sur ton travail que t'es quelqu'un d'hyper mental, que tu n'as vraiment aucune idée de ce qui se passe autre que sur ton écran, quelle posture t'as adoptée durant la journée. Est-ce que t'as mangé ce midi? Tu te rends seulement compte que c'est quand t'arrêtes que peut-être que t'as des tensions, que t'as mal au dos, à la nuque, que ça fait un petit moment que t'as pas bougé, que t'es resté assis. Donc, vraiment la personne hyper mentale qui oublie son corps. Ou encore, que t'es la personne qui donne tout et plus la semaine avance, plus ton énergie baisse, plus tu as hâte au week-end pour enfin pouvoir récupérer un peu. Donc, tout ça, c'est vraiment des signes que t'es en train de pousser, qu'il y a quelque chose à faire parce que les batteries ne sont pas rechargées au fur et à mesure. Et ce qui arrive dans ce temps-là, si on n'y porte pas attention, c'est qu'on peut pousser jusqu'à l'épuisement. Donc, on ne veut pas se rendre au burn-out. Quand on est dans le feu de l'action, on ne se rend pas toujours compte qu'on tire trop de vue sur nos batteries. Mais si tu t'es reconnu dans une ou plusieurs des situations que j'ai mentionnées il y a quelques secondes, il serait peut-être une bonne idée de commencer à t'accorder des pauses pour recharger tes batteries un peu plus au fur et à mesure, même si c'est du temps qui ne te semble pas utile présentement, ça prend quand même beaucoup moins de temps, d'énergie, d'efforts, de problèmes que de récupérer de troubles musculo-squelettiques ou encore d'un épuisement professionnel. Donc, pourquoi intégrer des pauses à tes journées? Je vais donner quelques avantages au cas où tu ne serais pas encore convaincu complètement. Donc, premier avantage, c'est que quand on fait des pauses, on fait un reset de notre attention. On le sait, pour être productif, on ne peut pas rester concentré vraiment intensément sur une chose, une tâche pendant plus qu'en général, on s'accorde pour dire 15-20 minutes selon la littérature. Peut-être que tu as lu autre chose, mais on s'entend que c'est moins d'une demi-heure. Donc, c'est impossible de rester hyper productif, hyper concentré pendant huit heures. On oublie ça. Donc, prendre une pause, ça nous permet de refocaliser notre attention et de retrouver notre productivité. Ensuite, quand on fait une pause, on peut en profiter pour bouger, donc faire circuler un petit peu le sang, l'oxygène, les nutriments, ramener tout ça dans les muscles pour éviter de créer des tensions et éventuellement des inconforts, voire même peut-être des problèmes un peu plus graves comme les troubles musculoskeletiques qui, pour rappel, comprennent toutes les inflammations du corps de type tendinite, bursite, épicondylite, maux de dos, toutes les... c'est des maladies, dans le fond, toutes les affections de ton corps qui se développent avec le temps. Ça peut survenir aussi à cause d'un accident, mais là, on parle vraiment de ce qui se développe avec le temps et qui prennent beaucoup de temps aussi à récupérer par la suite parce que c'est quelque chose qui apparaît sur le long terme. Donc, il vaut mieux commencer maintenant à prendre soin un petit peu plus de notre corps, de nos articulations pour éviter d'avoir à récupérer de problèmes musculoskeletiques. Et un des facteurs de risque de troubles musculoskeletiques, peut-être qu'il était déjà entendu l'abréviation aussi, qui est TMS, c'est de rester statique trop longtemps. Donc, les post-sources statiques, c'est un facteur de risque supplémentaire. Donc, changer de position et bouger un peu dans notre travail, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant pour, encore une fois, prendre soin de notre corps et éviter de développer des problèmes de santé à cause de ça. Puis en plus, si on bouge plus, on n'est pas sédentaire, donc on a encore moins de problèmes parce qu'on n'a pas toutes les maladies métaboliques qui peuvent survenir, encore une fois, sur le long terme. On met les chances de notre côté. En tout cas, ce n'est pas garanti, mais c'est bon à prendre quand même. Et dernière chose aussi, c'est que quand on prend une pause, on peut en profiter pour faire des choses qu'on aime, pour se changer les idées, pour se faire un peu plaisir. Donc, ça ne fait pas juste du bien au corps, mais ça fait du bien aussi à la tête, au cœur, c'est vraiment body and mind. Donc, si tu as besoin d'avoir encore plus d'arguments pour te convaincre de prendre une pause, j'ai écrit un... Ben, en fait, j'ai fait un autre épisode il y a quelque temps qui s'appelle l'épisode 44, Prendre soin de soi, est-ce un luxe ou une nécessité? Donc, je t'invite à aller voir ce que je disais par rapport au bien-être. Est-ce que ça vaut la peine de prendre du temps pour ça parce que c'est une nécessité ou c'est vraiment un luxe? Et tu doutes la réponse, bien sûr, je prêchais que c'était une nécessité. Donc, j'espère que tu es de plus en plus d'accord avec moi que les pauses, c'est attrayant et c'est pas juste pour le fun, c'est vraiment une nécessité. Ça permet d'éviter des problèmes qui sont vraiment désagréables. Donc, si en plus, ça ne demande pas beaucoup de temps de le faire, que ça te permet de rester productive et qui, en plus, te dit plaisir, pourquoi s'en priver? OK, mettons que tu es convaincu. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour occuper notre temps durant notre pause? Je te donne quelques idées de pause. Alors, première suggestion, les micropauses actives durant la journée. Là, on parle d'une trentaine de secondes, voire une ou deux minutes où on stoppe, on bouge, on fait quelque chose pour changer de position et aller chercher peut-être un petit peu plus de cardio, s'étirer, renforcer certains muscles sans sentir comme des tensions à certains endroits, respirer, aller dehors. Peu importe, je te donne plein de suggestions dans un article que j'ai écrit aussi. Si jamais tu as envie d'explorer les micropauses actives, n'hésite pas. Je te mettrai dans l'épisode l'article. Donc, ça s'appelle 10 idées de pause pour varier. Donc, tu pourras consulter le tout. Il y a même des vidéos. Tu peux vraiment me suivre. Tu n'as rien à penser. Tu as déjà tout créé pour toi. Puis après, si tu es du type créatif et que tu veux faire tes propres pauses, libre pas trop. À toi, il n'y a vraiment pas de problème. C'est ton moment durant la journée. Donc, première idée de pause, les micropauses actives durant ta journée de travail. Deuxième idée de pause, c'est là, ça va être n'importe quand. Ça peut être le soir, le week-end. Dès que tu as un petit moment, dès que tu y penses, je t'invite à faire une pause reconnexion à ton corps. Donc là, c'est vraiment de se connecter à soi, de faire un petit scan corporel, de penser à notre respiration, de penser à notre posture, de penser à engager les abdos. Donc ça, plus on le fait, plus c'est efficace parce que vraiment, ça nous aide à prendre soin de notre corps d'une façon toute simple, juste en se reconnectant puis en posant un petit geste concret. Donc, à ce niveau-là, encore une fois, j'ai plein de vidéos. Donc, n'hésite pas à consulter la playlist YouTube que je vais te mettre en lien. Comme ça, tu peux aller chercher différentes idées pour te reconnecter à ton corps. Ensuite, une petite pause familiale un peu fun, je t'invite à tester le dance party où là, tu mets de la musique et tu danses tout simplement. Donc, pour lâcher ton fou, pour faire du bien au mental, autant qu'au corps. Puis en plus, ça peut être un bon moment avec tes proches. Donc, à essayer le soir, le week-end, n'importe quand, le petit dance party. Je suis certaine que ça va être un hit dans ta famille. Donc, amuse-toi bien. Sinon, tu peux inclure des petits moments de self-care ou essayer de changer une habitude de vie pour favoriser davantage ton bien-être. Donc, de ce côté-là, j'écris aussi un article qui s'appelle 36 manières de prendre soin de toi où je te donne vraiment 36 astuces, 36 suggestions pour faire en sorte de vraiment varié de prendre soin de toi de toutes les manières possibles. Je suis certaine que tu as trouvé quelque chose qui te plaît là-dedans. N'hésite pas à consulter l'article. Sinon, tu peux aussi te diriger vers les siestes qui sont toujours un petit reset aussi qui font extrêmement de bien. Bref, vraiment, je t'invite à t'amuser. Tu peux tester et trouver ce qui te convient. Choisir vraiment ce qui te permet de booster le plus ton bien-être. C'est ton moment à toi. Je te donne des idées, mais c'est vraiment rien de rigide. Tout ça peut être adapté à ta réalité autant que tu as. Ça peut varier d'une journée à l'autre selon tes envies. C'est vraiment complètement ouvert. Donc, j'espère t'avoir vraiment motivé à prendre des petites pauses bien méritées au cours de tes journées. Et si tu essaies, mais que tu te rendes compte que c'est vraiment pas instinctif pour toi, que tu as de la peine à y penser, que le soir, tu dis « Oh no, j'ai pas pris de pause encore aujourd'hui », essaie de te mettre des alarmes sur ton téléphone. Essaie d'aller chercher peut-être quelqu'un dans ta famille ou un collègue de travail qui va pouvoir te rappeler de prendre des pauses. Puis sinon, j'ai aussi un défi gratuit qui peut t'aider à faire en sorte de prendre l'habitude de prendre des pauses. Quand tu vas recevoir le e-mail durant cinq jours, je vais te donner cinq idées pour prendre des petites pauses de cinq minutes seulement. Donc, le but, c'est vraiment de commencer petit, faire des petits pas pour instaurer l'habitude, voir que c'est facile de l'intégrer dans ton horaire, que c'est quelque chose qui peut être maintenu à long terme et qui va apporter vraiment des résultats sur la santé, sur le bien-être justement dans le temps, quand on continue à le faire. Donc, si ça t'intéresse de tester la série gratuite « Appuie sur pause », je te mettrai le lien aussi. Donc, c'est vraiment pas compliqué, c'est andrianetgagnon.ca avec la petite barre oblique « Défi-pause ». Et avec tout ça, tu vas avoir un excellent point de départ pour commencer à faire des petites pauses cinq minutes par jour durant cinq jours. Donc, voilà. Sur ce, je vais te laisser aller prendre ta pause. Ça commence maintenant. Et si jamais tu as des questions, des suggestions que tu veux nous partager, quelles sont les pauses que tu prends, qu'est-ce que tu aimes faire durant ta pause, ajouter encore plus d'attirail dans notre panoplie d'outils qu'on peut utiliser dans notre coffre à outils de pause, n'hésite pas à partager avec moi, ça va me faire grand plaisir. Et on se dit à très bientôt. Donc, bonne pause!